Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait encore une fois un bail que j'ai pas fait de vidéo. Non, le chat, tu touches pas la caméra. Ok, bon, alors on va commencer par ça, puisqu'apparemment mademoiselle n'est pas contente. Donc, nous avons un nouvel habitant dans notre appartement avec mon homme. Voilà, c'est Patate ! Oui, elle s'appelle Patate, c'est un nom honteux probablement, mais voilà, ça nous va bien. C'est une patate, une taille, qui est en train de me bouffer les doigts, comme d'habitude. Donc, cette petite patate-là, elle a 6 mois, 7 mois maintenant. On l'a eue, elle avait à peine un mois, oui je sais, chat pas sevré, compliqué. Mais en fait, la dame qui l'avait, c'est une collègue de boulot à moi, pouvait pas la garder chez elle. Ah, elle me mord la garce ! Moruva ! Parce que... Elle est tarée ! Parce qu'elle avait peur qu'elle s'enfuit de chez elle et qu'elle se fasse écraser, donc du coup, on l'a récupérée tout de suite chez nous. Sauf que du coup, qui dit chat, elle était sevrée au niveau de la nourriture en tout cas, mais pas du tout éduquée correctement. Et du coup, elle est complètement barge, donc quand elle joue, elle s'est pas jouée tranquillement. Elle mord et elle griffe ! Donc, j'ai des séquelles de griffure de chat un peu partout. Voilà. Donc, on essaye de lui apprendre un peu les bonnes manières à cette petite, mais... Voilà quoi, des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin bref. Voilà. Donc, on a une petite patate à la maison et elle nous fait bien rire, franchement. Elle est tarée, elle nous fait trop rire. Donc, voilà, j'étais revenue un petit peu l'été dernier sur YouTube, sur ma chaîne. Bah, parce que j'avais envie de refaire des vidéos. Et puis, au final, j'ai complètement arrêté du jour au lendemain, sans forcément prévenir le pourquoi du comment. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je vais un petit peu vous faire le point de où j'en suis. Alors, globalement, ce qui a fait que j'ai pas forcément eu la tête à refaire des vidéos. Je vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant. Je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas forcément un truc que j'ai envie non plus d'écrire dans les détails. Mais grosso modo, en septembre, avec mon homme, bon voilà, pour tout vous dire, ça faisait un an et demi qu'on essayait d'avoir un bébé. Et ça ne marchait pas. Alors, au début, on s'est pas forcément inquiétés. J'ai été sous pilule très longtemps. Bon voilà, on s'est dit peut-être le temps que le corps, que les cycles se réajustent, etc. Et au final, ça ne marchait toujours pas. Donc voilà, on a fait plusieurs examens et on a appris en septembre qu'en fait, on avait déjà peu d'espoir vu les résultats qu'on a eus, mais qu'il y avait très peu de chances qu'on arrive à avoir un bébé naturellement, ce qui a été complètement confirmé au mois de décembre. Donc comme on a eu pas mal d'examens à faire entre septembre et décembre pour ça, je n'avais clairement pas du tout la tête à faire des vidéos. Voilà. Ouais, enfin voilà. Donc du coup, je n'étais pas du tout là-dedans. Puis après, ben, enchaînement de choses. Voilà, j'ai commencé moi mon activité libérale en tant que neuropsychologue, adulte, ado et enfant. Ça se passe au top du top. J'ai plein de monde. Franchement, ça roule. C'est vraiment top. J'adore ce que je fais en libéral. C'est vraiment génial. Et je suis à côté de ça à 80% en service de neurologie à l'hôpital. Et ça se passe vraiment très bien. Ça me plaît bien. Je suis à côté de chez moi. Franchement, c'est le top du top niveau boulot. Voilà. Voilà, tout ça s'est enchaîné. J'avoue qu'après, j'ai un peu lâché l'idée de refaire des vidéos. Et puis, je pense que voilà. Après, pareil, j'ai eu énormément de spectacles sur les mois de janvier, février. On a refait La Légende du Roi Arthur, la comédie musicale, avec une association qui s'appelle C'était la danse, avec des chanteurs de ouf, 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 ouf. Je vous mettrai probablement des extraits dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. On s'est régalé à faire ça. Ça a pris beaucoup de temps. Mais c'était vraiment le top du top du top du top avec des organisateurs de fous, des lumières de fous, du son de fous, costume de fous. Enfin, c'était juste trop bien. Donc voilà, il faut s'en remettre doucement une fois que c'est terminé. Voilà, voilà, où j'en suis. Et donc, voilà, j'ai vraiment eu du mal à reprendre la caméra. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquait particulièrement, mais c'est vrai que... Je ne vais pas dire que j'ai eu une baisse de morale. Si, j'ai eu une baisse de morale. Si, j'ai eu une baisse de morale. Ouais, si. J'avais, ouais. Ouais, si, si, j'avais une baisse de morale. Quand même, ça a été compliqué. Les choses... Enfin, à encaisser. Savoir que, bah... On n'aurait probablement pas d'enfants naturellement. C'est quand même hyper difficile à encaisser. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 36 solutions. De toute façon, c'est des inséminations artificielles. Et si ça ne fonctionne pas, ça sera une five. Pour le moment, le projet est un peu en stand-by. Parce que, parce que, parce que, parce que très difficile, pour ma part, d'encaisser tout ça. Besoin de retrouver notre couple aussi. Parce que, mine de rien, c'est des choses dont on ne parle pas forcément. Mais c'est pas évident au niveau du couple de maintenir la... Voilà, j'allais dire la solidarité. C'est pas du tout le mot que je cherche. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Enfin, de rester solidarité, quelque part, dans cette nouvelle. Voilà. Donc, on essaye de maintenir notre couple tranquillement et sereinement. Déjà, d'abord, avant de se lancer dans quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il faut encaisser tout ça. Voilà. Alors, si un jour, vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Parce qu'on voit beaucoup, en ce moment, de vidéos sur YouTube, de youtubeuses qui sont enceintes et qui font part de leur bonheur d'être enceintes. De comment ça se passe à chaque seconde de leur grossesse. C'est cool, hein. Je veux dire, je trouve ça très bien. Et c'est très bien de partager. Et je comprends qu'elles ont envie de partager ce bonheur-là. Et je suis ravie pour elles. Mais parfois, c'est aussi compliqué quand, soit, on a du mal à avoir un enfant, à... Oups. Ah, ok, c'est, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout le monde, globalement, autour de moi, arrive à avoir des enfants très facilement. Ou, voilà. Et puis toi, t'es là, à côté, à galérer comme une conne. Même si, voilà, on n'a pas choisi ni l'un ni l'autre, quoi que ce soit. Mais, voilà, c'est compliqué. Enfin bref, tout ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. On va pas s'étaler plus que ça. Voilà. Sinon, bah, voilà, j'ai changé de coupe de cheveux. Alors, très récemment, j'ai pété un plomb. J'avais besoin, clairement, de renouveau. Réaction psychologique ou non à cette nouvelle, je ne sais pas. Envie de montrer que j'ai envie d'avancer aussi, peut-être. Mais, en tout cas, j'ai pas mal coupé mes cheveux. Enfin, ils sont encore un peu longs. Mais, voilà, j'ai pas mal coupé tout en dégradé. Le chat, si tu sautes sur la caméra, je pense que je te bute. Ouais, coucou ! Elle a pas trop un beau bidon avec des tâches. Eh ? Oh putain, comment on dirait une psychopathe ? Tu fais peur ? Tu pourrais être un peu plus aimable ? Ah non ! Mais non, mais c'est pas vrai, voilà. Voilà, elle a défoncé l'appareil photo et elle est contente en plus. Voilà. Donc, je disais quoi, moi, je sais même plus. Oui, donc, voilà, changement de coupe. J'ai toujours eu des coupes de cheveux très très strictes, très très carrées. Arrête de jouer avec le fil ! J'avais les cheveux très très longs, là, les derniers temps. Toujours les cheveux assez carrés. Enfin, jamais trop de dégradés et filage et tout ce que vous voulez. Et puis là, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, écoute, il est temps que tu mettes un petit peu de folie dans ta vie ou en tout cas dans tes cheveux. Donc voilà, c'est complètement le bordel. Et en fait, j'aime bien. Je trouve ça foufou. Et ça me plaît bien. La couleur, je pense que vous l'aviez déjà vue. Mais je sais pas si vous l'aviez vue à ce point-là. Parce que j'arrivais jamais trop à trouver une lumière qui correspondait. Donc, c'est la couleur Carmin Passion ou Carmin Velours selon... Je sais pas trop comment ça s'appelle en fait. De chez Olia. Ouais, couleur de magasin. Voilà, je me prends pas la tête. Olia, c'est Garnier ? Non, c'est ça ? Je sais plus. Enfin bref, j'adore cette couleur en fait. Et je la fais systématiquement vers octobre jusqu'à avril-mai en fait. Je la fais tout le temps. Après, je change, je reviens à du truc un peu sans reflet. Parce qu'avec le soleil, ça a tendance à virer. Et voilà. Et après, c'est relou. Je sais pas si je vais arriver à zoomer pour vous montrer un peu mieux. Voilà. On voit bien les reflets. Et franchement, la lumière du jour, c'est franchement bien rouge. Et c'est plutôt sympa. Le chat. Est-ce que tu peux arrêter de jouer avec l'appareil photo ? Je vais te démonter. Oh putain. Alors, c'est une chipie celle-là. Mais un truc de malade. Voilà, voilà. Niveau des nouvelles. Quoi d'autre ? Eh ben, je sais pas. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, je... Ouais, je vous oublie pas. J'ai... C'est pas que j'ai pas envie de refaire des vidéos. J'ai envie. Mais le problème, c'est que... J'en avais déjà parlé sur mes précédentes vidéos. J'ai du mal à me fondre dans ce moule de YouTube. Parce que... Parce que, ouais, toutes ces meufs sont trop... Sont trop canon. Sont trop parfaites. Sont trop... En train de faire de la pub. Toutes les 30 secondes. Sur une marque et je sais pas quoi. Et puis, ben, on l'aille... Elles reçoivent un nouveau produit. C'est merveilleux. Mais arrête ! Mais je vous dis que c'est une plaie, ce chat. Donc, elles font de la pub pour un nouveau produit. Et puis... Et puis... Et puis, deux secondes après, il y a un autre produit qui arrive. Et il est encore mieux. Et puis, c'est encore mieux. Puis, c'est encore mieux. Puis, c'est encore mieux. Au final, on n'y comprend plus rien. On sait pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ce qui était bien avant, on sait pas si c'est toujours bien. Enfin, bref. On n'y comprend que dalle. Donc, ben, voilà. Moi, ça me... Au bout d'un moment... Je regarde toujours des vidéos. J'aime bien ça. Arrête ! Putain, mais c'est pas possible. C'est une plaie, celle-là. Arrête. Donc, voilà. Moi, je m'y paume un peu là-dedans. Et je sais plus trop de quoi vous parler. Parce que, ben, moi... D'abord, j'achète beaucoup moins de maquillage. Parce que... Putain ! Tu me saoules, le chat ! Tata, t'arrêtes. Mais je bouge... Mais là, je secoue ça ! J'en peux plus. Ce chat est dingue. Elle est dingue. Elle est comme moi. Je pense qu'elle est dingue. Elle est hyper active. Comme ça, maman ! Putain ! Arrête ! Tiens ! Sale chat ! Je sais même plus ce que je disais. En plus, du coup... J'en ai marre. Oui, donc... On s'y perd un peu dans les produits. Moi, je sais plus de quoi vous parler. Parce que, ben, j'achète plus énormément de produits de beauté. Parce que... Parce que c'est... C'est pas que c'est plus une priorité. J'essaye toujours des trucs. Mais voilà, je suis pas forcément dans les dernières tendances. Je prends des trucs qui me plaisent plus qu'autre chose. Les tutos coiffure, ben, y'en a pas. Parce que clairement, je prends mon sèche-cheveux maintenant et c'est... Et ciao, bye bye. Et encore quand je le prends. Voilà. Le maquillage, ben, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près rien sur ma tronche, quoi. Enfin, très peu de choses. Voilà. Après, si j'ai quelques routines, enfin, quelque chose que... Ouais, quelques petites choses qui ont changé dans ma routine. Notamment le fait de boire beaucoup plus. Voilà. Donc ça, éventuellement, voilà, pareil, on pourra en discuter. Mais bon, on va s'attarder de trois plombs sur le fait que, ben, boire, c'est bien. Trop cool ! Et voilà. Sinon, si j'ai éventuellement une proposition de vidéo, vous me dites si ça vous branche. Alors, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent. On parle beaucoup d'intolérance au gluten, de maladies celiaques, de ce genre de choses. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, de tout ce genre de bazar, d'intolérance au lactose, etc. Mais il y a un truc dont on parle très, très peu, et qui, moi, me touche. Voilà, je suis un gars ! C'est l'intolérance à l'histamine. Voilà. Donc, c'est une plaie, ce truc-là. Et si ça vous intéresse que je vous parle de mon expérience concernant l'intolérance à l'histamine, faites-moi signe, je vous ferai une vidéo dessus, et je peux vous garantir qu'il y a pas mal de choses à en dire. C'est une plaie, ce truc-là. Et c'est très, très peu connu au niveau médical, au niveau même des allergologues et ce genre de trucs. Donc, il nous a fallu un certain temps avant de mettre le doigt sur ce que j'avais. Et ça fait quand même du bien de se dire qu'on n'est pas dingue, qu'il y avait vraiment quelque chose. Voilà. Donc, si ça vous tente, dites-moi. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ça peut toujours toucher certaines personnes. Voilà. Après, je peux aussi faire pas mal d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Bah voilà. Si par exemple, étant neuropsychologue, il y a un moment, on va peut-être aussi parler un peu de neuropsycho si ça vous intéresse. Donc, bah... Exemple, si vous avez des questions sur les hauts potentiels intellectuels, sur les enfants ou les adultes, troubles déficitaires d'attention avec ou sans hyperactivité. Ce genre de domaine-là, c'est mes domaines de prédilection. Et donc, si éventuellement ça vous intéresse, on peut en causer aussi si vous avez des questions. Pourquoi pas ? Pour ce qui est de tout ce qui est beauté, etc. Bah, vous voyez que mon look n'a pas vraiment changé. Donc, je vais vous le montrer. Je n'ai pas là. Là, c'est un poncho de chez Gémeaux que j'ai acheté au solde. Et puis, j'ai juste un legging un peu cuir sur le côté que j'ai acheté chez Miss Guided. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc, je n'ai pas des looks de fou. Donc, je vais avoir du mal à vous faire des tenues du jour et compagnie parce que je ne suis pas très sophistiquée comme fille. Voilà. Après, il faut voir. Je peux vous faire des vidéos swatch des rouges à lèvres MAC que j'ai ou d'autres rouges à lèvres. Mais j'ai beaucoup de rouges à lèvres MAC. J'en avais acheté énormément par le passé. Donc, forcément, j'en ai plein. Je peux vous parler des shampoings que j'utilise, des produits capillaires, des... Je ne sais pas. Donc, dites-moi ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Si vous avez des vidéos qui vous intéressent, dites-moi. Essayez de m'aiguiller un petit peu. Alors, je ne vous promets pas de faire des vidéos régulièrement. Ça, clairement, je ne tiendrai pas à ma promesse. Donc, je ne le ferai pas. Mais voilà. Si ça vous intéresse, que je continue à faire quelques vidéos ponctuellement. Toujours avec ma connerie plein la tête. Parce que, voilà. Je suis toujours aussi dingo. Il ne faut pas croire. Même si là, j'ai une mine assez fatiguée. Parce que je suis en vacances vendredi et que j'en ai bien besoin. Parce que, clairement, je pète un plomb. C'est-à-dire, vraiment, notre service, c'est grosso modo The Walking Dead ou Resident Evil. C'est-à-dire que dans mon bureau, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas de bureau, mais on partage le bureau. On est cinq. C'est génial. Quatre maintenant. Pourquoi je dis cinq ? Avant, on était cinq maintenant et quatre. Donc, en fait, on entend dans les chambres des patients hospitalisés, ça crie. Donc, c'est... On entend... Au secours ! Au secours ! A peu de partout. C'est juste quand c'est pas le patient qui tape sur la table avec son ouvert. Enfin, c'est genre hyper glauque en ce moment. Et je n'en peux plus. Et bien, c'est genre, je suis au bout du rouleau. Donc, je sais... Vous n'allez pas me dire « Oui, mais c'est méchant de dire ça à des gens qui sont malades. » Non, mais merci. C'est des gens dont je prends soin tous les jours de ma vie. Mais des fois, en tant que soignant, t'as quand même besoin de péter un câble et de dire que tu en as marre, des fois. Voilà. On est humain aussi. Donc, il y a des moments où on prend soin autant que possible des gens. Mais parfois, on en a ras-le-cul ! Voilà. Et là, pour le coup, je suis au bout du rouleau. Et quand j'en arrive à ce stade-là, c'est franco que j'ai besoin de vacances. Donc, heureusement, ça arrive dans deux jours et j'en suis ravie. On va partir au ski avec mon homme. Ça va nous faire le plus grand bien. On va se ressourcer. On part avec l'espèce de machin qui vient de se percher sur la table. Hein ? Sale chat ! Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout derrière ? Qu'est-ce que tu fais, patate ? Qu'est-ce que tu fais ? Mince. Elle est où ? Qu'est-ce que tu fais, le chat ? Qu'est-ce que tu fais, bébé ? Tu t'en fous, ce que je te dis, en fait. Voilà. Donc, regardez pas le bordel derrière parce qu'il y a des affaires qui traînent parce que ce soir, je repars à la danse. Donc, il y a un peu des affaires. Il y a des affaires de mon âme qui traînent. C'est un peu le beans. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. Bah, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, ma foi, si jamais vous avez des idées de vidéos, ce genre de trucs-là, n'hésitez pas à me proposer des choses en barre d'infos. Pas du tout en barre d'infos, en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, je sais pas. Mais en tout cas, je vous oublie pas. et j'en ferai des vidéos. Mais voilà, les choses ont fait que ça a été plutôt difficile. Voilà. Allez, je vous bisoute. Bye bye !